C'est un passage qui, pour moi aussi, est très difficile. Je ne dis pas parce qu'on touche, au niveau des clalims, c'est-à-dire des principes kabbalistiques, on touche une partie qu'on appelle le Sod à Yibour, le secret de la gestation. Et dans la Kabbalah, il y a deux grands mondes sur lesquels on ne peut pas étudier en collectif, en gros. Il y a cette société dans le Talmud. C'est le Sod à Yibour et le Sod à Bérilla. Le secret de la création est le secret du Yibour, de la gestation. C'est-à-dire que, en général, ces parties-là, qui sont extrêmement complexes, et où on risque de... on peut se mélanger les pédales, ne nécessitent une étude pratiquement qu'à deux. En général, ça se passe vraiment en Ravruta ou avec un maître qui suit le truc. Alors évidemment, puisqu'on a des clalims, on a des textes qui sont aujourd'hui traduits, c'est-à-dire qu'il y a quand même une partie qui pourrait, donc, à un autre niveau, être explicite. Mais il faut savoir qu'on est dans quelque chose qui est extrêmement complexe et sur lequel beaucoup se sont perdus. C'est un domaine un peu délicat, parce qu'on touche les fondements de la foi. Vous allez voir que si on réfléchit sérieusement, intellectuellement, la foi ne tient pas. Sinon, la foi du charbonnier ou une foi soporifique pour dire « Bon Dieu, il est gentil, et ce qui nous arrive, de toute façon, tout est bon ». Quand tu regardes le monde, c'est difficile. C'est difficile. Donc, on ne peut pas rentrer dans cette étude et puis se raconter n'importe quoi non plus. C'est-à-dire qu'on est obligé quand même d'approfondir. Alors, l'approfondissement au niveau des séphirotes, tout ça, c'est sympa. Mais l'idée, c'est de ramener dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse faire une connexion, parce que ce que j'apprends, c'est l'organisation séphérotique, c'est-à-dire la cabane et les calines, et puis ce que je vois dans le monde. Sinon, ça n'a pas de sens, si tu veux. Bon, soit on reste dans une étude totalement métaphysique. On n'a plus de questions au niveau de l'historiosophie, de l'histoire, de ma souffrance, de ce que je vis, de ces enfants, comment on nous tue, etc. Bon, ça, ça fait partie de l'illusion du monde. Et à ce moment-là, bon, je reste dans la sphère séphérotique, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais l'idée du ramhral, ce n'est pas celle-ci. Le ramhral, il parle quand même quelque chose de concret. Donc il veut nous expliquer des choses dans ce monde-ci par rapport à un monde qui est le monde de la création, au départ séphérotique, c'est-à-dire le projet divin, et comment le projet divin s'organise. La première partie n'était pas trop compliquée parce qu'on parlait d'amour, donc quand on parle d'amour, tout va bien. Là, on parle de justice. Donc on a une difficulté par rapport à ça. Et on revient vraiment aux premières questions. Les bases qui sont ici, comme je reprends le livre de Dade vous note, et dans les principes de la foi, dont je ne vais pas rentrer dans le détail du questionnement qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais il reprend qu'il y a 13 principes de la foi, et puis dans les principes de la foi, il y a la notion de justice divine, qui s'appelle s'haravonèche, récompense et punition. Ça, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas au niveau du visible. L'anagatachem, ce qu'on appelle la présence divine, OK, j'y crois, mais je ne vois rien. Après, il y a la notion de résurrection des morts et du machiaque. Parce que ça aussi, c'est des choses qu'on parle facilement, mais les gens ne savent pas trop ce qu'ils disent quand ils disent ces choses-là. Donc là, quand j'arrive, moi, à cette partie-là, il y a une partie qui se dévoile, qu'on essaye de comprendre, mais cette partie, d'ailleurs, il le dit qu'elle est très petite. On va le voir même dans la notion de séphiroth, que cette partie-là, c'est une... On est dans un monde où, si je pose la question du sens, parce que la question du sens, elle existe depuis des millénaires, tous les philosophes, depuis Socrate jusqu'à la guerre, tout le monde. De toute façon, on tourne, on tourne sur cette question-là, cette question du sens, d'accord ? Et personne ne peut répondre à cette question, à part les traditions qui donnent un céderbe. Les traditions donnent un céderbe. Mais si je n'ai pas de tradition, je n'ai pas de sens. Parce que si je parle simplement de la logique, de la visibilité des choses, je ne peux pas me raconter des histoires. Donc je vais prendre une tradition et je vais partir sur une foi, sur une transmission qui est traditionnelle. Que ce soit celle du judaïsme, ou que ce soit celle, je ne sais pas moi, de l'islam ou du bouddhisme, pareil pour l'hindouisme, on retrouve des solutions en disant le karma, quand tu regardes le problème des castres, etc., on dit bon, c'est le karma, il y a une réparation qui se fait. Bon, on nous raconte des histoires pour nous tranquilliser un petit peu la tête. Et évidemment, si on nous raconte des histoires un peu légères, Freud arrive ici, du bon endroit, au pion du peuple. C'est-à-dire qu'on a besoin de se tranquilliser, et puis on va nous inventer un bon Dieu qui est gentil, mais qui fait du bien en faisant du mal, et puis il y a toute une histoire un peu compliquée. Alors, en plus, ce qu'on avait compris en tout cas, là j'ai commencé à mettre, parce que je n'ai pas eu le temps de mettre toutes les vidéos qu'on a depuis un an, mais pour moi en tout cas et pour vous, pour cette partie-là qui est un peu difficile, j'ai mis les premières vidéos que nous avons faites sur le Mishpat, d'accord ? Sur cette partie un peu particulière, donc il y a déjà trois vidéos qui sont sur le site, qui sont sur le Tikkun. Bon, qui semblent être déjà assez cohérents, mais j'ai pu voir aussi moi-même qu'il y a eu aussi des moments qui étaient un peu plus, dire moins cohérents, moins clairs. D'autant plus lorsqu'on a parlé de certaines choses au niveau de, par exemple, du Vivug, de l'union masculin-féminin. Evidemment, il y a un rapport entre l'homme et la femme en bas, mais c'est tellement loin entre ce qu'on apprend ici au niveau du Vivug et ce qui se passe au niveau de notre réalité du masculin-féminin. On n'a pas le sentiment de parler de la même chose. D'accord ? Quand tu lis l'idée quantique, tu ne vois pas qu'est-ce qu'il y a derrière, tu ne vois qu'une histoire érotique au niveau du tchat. et quand tu lis les trucs, on va le faire, je vais le faire, parce que bon, moi ça m'intéresse, parce que là, je suis vraiment en recherche. Quand tu lis le texte ici, au niveau des Cladim-Richadim, tu ne vois pas l'homme et la femme, quoi. On voit des principes. Alors, évidemment, après, on peut s'interroger sur comment ça se passe au niveau de l'homme et la femme. D'accord ? Mais l'idée, c'est d'abord de comprendre les principes dans leur généralité, et voir ensuite comment ils peuvent s'appliquer dans leur particularité. C'est pour ça qu'au départ, la réponse a été de dire mais tu me poses des choses que je ne peux pas te répondre, même Moïse n'a pas eu de réponse. Et la réponse a dit bon, je ne veux pas avoir le détail, je veux avoir au moins les généralités. Il est à nous de voir à quel niveau on peut ramener ces généralités aux particularités. On est parti, évidemment, puisqu'on est dans un cadre d'études où, si je pose la question du sens au niveau humain, je peux rester dans la philosophie et puis discuter encore mille ans là-dessus. Nous, on a quelque chose de plus dans cette tradition-là, c'est qu'on va poser la question du sens avec l'idée d'un principe divin. Ce n'est pas simplement l'homme qui réfléchit sur le sens de sa vie. On va dire qu'il y a aussi un principe divin. Et toute la problématique, ça va être l'interaction entre la liberté de l'homme, la fonction de l'homme. Ça faisait partie des questions qui nous amenaient. Il dit, pour comprendre cela, il faut comprendre la fonction de l'homme. Et comment ça s'articule entre l'homme et le divin ? On avait vu des choses qui s'expriment dans cette notion-là. C'est qu'on a parlé d'un influx, d'un chefa, d'un influx divin. C'est-à-dire qu'il y a une force divine, principe de l'univers, organisateur, etc., qui gère la totalité. Et là, il faut séparer le machpia, l'influx et le réceptacle, et celui qui reçoit. Donc, on a déjà cet équilibre à comprendre entre le rayon qui descend et la capacité de recevoir. Et ça s'appelle masculin-féminin. Donc, le masculin-féminin, déjà, au départ, au départ, au départ, c'est Dieu et la création. D'accord ? Et puis, il peut avoir une influence forte qui doit être voilée pour pas qu'elle soit trop forte parce qu'il faut bien qu'elle soit reçue. Donc, ça va être tous les problèmes des séphirotes. Mais, en même temps, au niveau de la capacité de recevoir, c'est que moi-même, je veux avoir des récipients qui sont plus ou moins tordus, qui sont pas alignés, ce qui fait que je reçois pas l'influx. Donc, ça, c'est le problème d'équilibre au niveau horizontal, au niveau vertical. Mais il y a un autre équilibre au niveau horizontal. On a parlé de Aba-Ima, Père-Mère. C'est-à-dire qu'il y a une autre fonction. C'est la fonction, et on va le reprendre dans l'écran, de ce qu'on appelle de cause à effet. C'est-à-dire que chaque existant, il vient d'une cause. Mais là, dans la relation masculin-féminin, il vient d'une double cause. De la même façon qu'un enfant, il faut un masculin-féminin, de la même façon, au niveau des séphirotes, il va y avoir des systèmes par triangle. Donc, on va avoir toujours un principe ici. Je ne comprends pas mieux ça, parce que j'ai quand même plus beau que le mien. Tu vois, Aba-Ima, masculin-féminin, qui va donner, qui va engendrer une structure séphérotique, qu'on appellera le mishpat, la justice. D'accord ? Pareil, on pourrait dire, Cresset de Goura va engendrer le système ici. On a toujours... Un élément central qui vient de deux éléments au-dessus, qui sont plus et moins. Alors, quand on parle masculin-féminin dans la notion kaphalistique, il faut entendre aussi comme un peu dans le yin-yang. D'accord ? On a ces choses-là qu'on nous explique, mais après, on a parlé de choses, bon, le baiser, que la relation commence par le baiser, après, la relation sexuelle, après, au niveau des séphirotes, et après, la gestation, et après, l'enfantement, et puis l'enfant est petit, il faut grandir, il faut lui donner du lait, donc c'est la vêtement, et après, comment l'enfant grandit, et on voit que l'enfant qui sort n'est pas fini. De la même façon qu'un enfant qui sort n'est pas fini dans la réalité, dans notre réalité. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, le baiser, par exemple ? Je peux comprendre qu'en homme et une femme, au niveau de la relation, il y a quelque chose qui se passe au niveau du baiser, et je parle des eaux féminins, des eaux masculines, c'est la rue mondiale, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau du baiser dans le principe divin ? On n'a pas grand-chose là-dessus, on n'a pas grand-chose. Les seuls trucs dans le midrash qu'on a sur le baiser divin, c'est au moment de la mort, pour les très grands. Par exemple, Moïse, on dit que le directeur, le responsable de la gestion du départ, ici, qu'on appelle le Satan, lui, il avait les pétoches devant Moïse. Il dit, moi, je ne peux pas aller voir cet homme, je ne m'en occupe pas de lui. Donc, il dit, ce n'est pas mon boulot celui-là, je te le donne. Et on dit qu'il est monté avec le baiser divin. C'est Dieu qui vient, qui l'embrasse, et il monte. Donc, il y a le baiser divin, c'est fait avec Rabi Akiva aussi, dans le moment où Rabi Akiva meurt, qui, au bûcher, avec cette horare, on brûle, envoie un truc complètement catastrophique, et puis lui, en train de faire le chômage Israël, et ses élèves ne comprennent pas, ils disent, Rabi, c'est profanation du nom, et toi, tu chantes le nom, je ne comprends pas. Il dit, mais non, je sais ce que ça veut dire, Shama Israël, et puis, le baiser divin, au moment où on dit Rad, il monte avec le baiser divin. On a quelques notions comme ça, qui ont un niveau extrêmement élevé au niveau de la relation, dans le masculin féminin, au niveau de la créature et du créateur. Mais ramener ça à notre relation, c'est plus difficile. Maintenant, quant à la notion de justice, là, c'est plus difficile. Parce que quand on arrive à ce monde tellement tordu, avec toutes ses souffrances, on dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc là, comment fonctionne la justice ? On va, on nous a parlé de périodes. Une période extrêmement cachée, difficile, une période où il y a un petit peu de douceur, et une période où il y a la justice. C'est-à-dire que, quand on parle de la justice, c'est-à-dire que les choses sont équilibrées. Bien, bien, mal, mal, donc c'est équilibré. Il faut ramener ça à l'historiosophie, comprendre l'histoire biblique, voir comment l'histoire biblique nous raconte bien de l'histoire, parce que finalement, on parle des séphirotes, mais on parle indirectement de l'histoire biblique. Il faut comprendre ça par rapport à notre histoire, et histoire contemporaine aussi. Ça veut dire qu'il y a énormément de variables. Vraiment beaucoup de variables, pour que cela soit clair. On a des histoires qui sont extrêmement dures en même temps, à part ces histoires contemporaines, avec la Shoah, tout ça. Dans le Midrash, on a des histoires qui sont très très dures. Ça nous demande un niveau de foi où... Laisse tomber, j'ai pas envie d'être là-dedans, quoi. Je vous en raconte une, c'est l'histoire de Hanna. Si vous connaissez le Midrash de Hanna, qui perd ses 7 enfants, 7 enfants, l'un derrière l'autre. L'un derrière l'autre, parce qu'on leur demande de faire de l'isolaterie, ils veulent pas faire de l'isolaterie, quand ils égouillent, on lui coupe la tête de l'un, on coupe la tête de l'autre, on coupe la crétérin, tu vois. La mère, elle voit tous ses enfants disparaître, et puis elle devient folle, elle devient folle. Elle monte sur les toits, elle chante, etc. Elle commence à chanter avec Abraham, et dit Abraham, 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 toi, t'en as donné qu'un, moi j'en ai donné 7. Elle meurt en tombant, etc. C'est tout désordonné, c'est tout désordonné. Et ça, normalement, on devrait pouvoir, puisque le texte il est là, le texte il viendrait nous expliquer ces choses-là. Donner du sens au non-sens absolu. Il faut monter très très haut au non-sens, pour dire que là aussi il y a du sens. – Mais elle, au niveau de son ticoune, c'était quoi justement ? – Mais c'est ça la question. – Oui. – C'est ça la question. – C'est ça. – Si tu veux, le ticoune clalite global, ça nous dépasse, le ticoune pratique particulier, ça nous dépasse encore plus. C'est quoi son histoire ? Pour en arriver là. – Mais c'est une réponse à ça ? – Hein ? – Il y a une réponse ? – Non, il n'y a pas de réponse sur la particularité. Il y a une réponse sur le principe qu'on a déduit, on a des réponses, on va vous répondre sur le principe global, comment ça fonctionne. Et quand ça dépend sur la personne individuelle, au niveau de la propre souffrance et son propre ticoune, elle peut être une réponse. Rabi Akiva a une réponse. Ce qu'il a dit, c'est la réponse. Mais personne n'a compris sa réponse. Le Gamzule Dovak, le Rabi Akiva, c'est que lui, il a vu ce qu'on est en train d'apprendre. Mais il l'a vu, il l'a vu au niveau de la vision. Mais nous, on ne le voit pas. C'est pour ça que quand on ne voit pas en est derrière le voile, il va nous en parler du voile, etc. Il va nous expliquer qu'il y a un moment donné, le voile est tellement épais qu'au niveau de la connaissance, on ne peut pas percer. Alors maintenant, il y a quand même des gens qui ont percé puisqu'on nous amène enseignement. Alors individuellement, il est possible que Rana a compris. Il est possible. Comme Rabi Akiva a compris, comme Moshé Rabinu a compris. Donc à quel niveau il faut qu'on soit pour comprendre l'épreuve que je vis à un certain niveau. Mais quoi qu'il en soit au niveau extériorité, c'est fermé, c'est bouché. Mais au niveau intériorité, c'est ouvert. Alors l'idée, c'est de savoir que si je ne me réfère qu'à l'extériorité, je ne peux pas voir. Ce monde extérieur qui est le monde de la matière, c'est ce qu'on appelle, il est voilé. Et on ne voit pas les âmes. On n'est pas des fantômes. On voit des gens. Et parfois, il y a un petit lagresse qui traîne. Bon, il faut maigrir. J'ai sorti mon médecin. Bon, on fait le machin, etc. Et on regarde par là. Le nez, ça va bien. Les oreilles, ça va bien. Bon. Et où est-ce qu'elle est, l'âme ? Et le besoin de l'âme, il est totalement différent de nos réalités. Et ce que nous vivons comme épreuve, ce n'est pas l'épreuve du corps. Non, mais ce qui ressort de l'âme ressort dans le corps aussi. Oui. Mais ça, c'est l'épreuve. Ça, c'est la souffrance. Mais ce que l'âme vit, elle, par rapport à ça, nous n'en est pas la perception directe. Sauf celui qui le vit, peut-être. Si vous regardez l'histoire du Midrash, l'Egypte par exemple, c'est impossible de me dire. Moi, j'ai écrit des petites choses aussi dans mon enfance que je n'ose même pas en parler parce que ça donne envie de vomir. Ce n'est pas possible. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ça donne envie de vomir. Et à un moment donné, si tu dis qu'il y a un conducteur au-dessus, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Donc, on a ce... C'est une réalité. C'est une réalité. Et, alors, au départ, si tu veux, quand je regarde... On a la voix des Justes, par exemple, qui vient nous dire qu'il y a un fondement dans le monde. On parle de ça, d'engagement de l'homme. C'est un très beau livre initiatique qui nous propose l'attitude qu'il faut nous avoir pour commencer à percer le voile. Il parle du principe que nous avons déjà vu, que le projet divin, c'est que l'éthique, c'est que c'est apporter du bien à l'être humain, etc. Mais il vient nous dire, par exemple, je vous dis le texte, tu verras qu'en vérité, il est impossible à un homme intelligent de croire que le but de la création soit son existence dans ce monde-ci. Car qu'est-ce que la vie dans ce monde ? Qui s'est vraiment réjoui à connu la sérénité d'Iphiba ? La durée de notre vie est de 70 ans à la rigueur 80 ans ? Et tout cet éclat n'est que peine et misère. Ça, c'est l'Epsos. Que de souffrance, de maladie, de peine, de soucis, et en fin de compte, la mort. Si la finalité, c'est ça, c'est quoi ? On ne peut pas donner du sens si la finalité, c'est ça. Alors, il nous faut une croyance. On va avoir une croyance qui va dédire qu'il y a quelque chose derrière. On ne trouvera pas un homme sur mille auquel le monde pourra apporter le plaisir et la véritable sérénité. Et si le cas existe, ça peut exister, le bonheur dans la prairie, mais au bout de 100 ans, il n'est plus, il disparaît. Et sa mémoire disparaît, on ne sait plus de qui on parle. Donc, il vient de dire que, c'est pour ça qu'il vient de dire que ce monde n'est qu'un prose d'or. Qu'un couloir. Un corridor, un prose d'or, un couloir. C'est comme un laboratoire d'expérience qui nous permet de nous fabriquer. Et nous fabriquer, c'est comme on fabrique de l'or. Il faut enlever les scories, quoi. Et donc, des fois, c'est dur. Et donc, ce monde n'est pas le monde véritable. Ok, mais si c'est que ça, c'est-à-dire ce monde, si c'est un prose d'or, c'est ce qu'ils appellent l'enfer, quoi. Mais non, il n'y a pas que l'enfer. Il n'y a pas que l'enfer, il y a aussi du bonheur extraordinaire dans ce monde. Est-ce que ce n'est pas considéré comme un filtre, ce monde ? C'est un filtre. Pour se préparer, justement, pour la modification. Mais on voit aussi que dans ce monde, il y a des choses merveilleuses. Oui. Je regarde, on a un certain, et des fois, je suis émerveillé. Il y a des merveilles, il y a vraiment des merveilles. Et il y a des hommes merveilleux, il y a des femmes merveilleuses. Vous êtes bien merveilleuses, non ? On ne peut pas parler que d'un enfer, sinon, c'est assez... Donc, est-ce que ce n'est pas ça, quand on nous parle de monde en haut ? Parce que le monde en haut n'est pas ici, tu vois ? Donc, on est dans cette histoire. Alors, le problème que nous avons, c'est la vision, qu'on n'arrive pas à voir. Et l'organisation, c'est qu'on est en désordre. On va en parler tout à l'heure. Alors, ça veut dire en même temps que si ma vision est faussée, je suis dans un non-sens terrible. Parce que j'ai quelque chose, mais ce n'est pas ce truc. Et je ne peux pas agir. Je ne peux que réfléchir. Quand je vois la souffrance, je suis... Des fois, on frise, c'est ça ? Voilà. Donc, on est... C'est pour ça que, bon, ces personnes qui sont montées dans le monde de la connaissance, de la... Ce qu'on appelle les palais, si tu veux, de l'organisation, etc. Et il y en a qui sont devenus fous. Et il y en a aujourd'hui en bas qui sont fous. Et donc, on a perdu le sens, on a perdu la direction. On est dans le non-sens. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir les psys, et puis ça fait travailler le monde, quoi. Il faut savoir qu'on parle à un niveau... Normalement, l'être divin étant la perfection des perfections, il devrait sortir une œuvre parfaite. Il a fallu qu'il fasse timsoum de sa toute-puissante, de sa toute-bonté, pour faire un monde imparfait. C'est une phrase. C'est rien à voir avec l'histoire du cercle, des machins, etc. Mais c'est ça le timsoum. Parce que la lumière remplit tout, qu'on appelle la bonté, il a fallu la retenir pour sortir une créature finie et imparfaite. Résultat, le Mishpat. On a compris qu'il faut que le monde va passer par un principe... Le monde séphirotique va passer un principe ici, qu'on appelle les séphirotes du Zéhér-en-Pil, du petit vivage, qu'on appelle la justice. Donc on en est là. Tout cela est mentionné dans les séphirotes. C'est-à-dire que ce qu'on a discuté maintenant, c'est la même chose que les séphirotes. C'est la même chose que les séphirotes du Zéhér-en-Pil. C'est la même chose que les séphirotes du Zéhér-en-Pil. Sous-titrage Société Radio-Canada